Yuri Benaventura est déjà venu dans l'émission plusieurs fois. La première fois, c'était en 1999. Depuis, ce chanteur colombien est devenu une star mondiale de la salsa. Mais il y a toujours eu un lien très privilégié avec la France depuis son succès avec la reprise de Brel, Ne me quitte pas. Il a sorti un nouvel album et sera en tournée en France, dont cet été, une date importante le 29 juin à l'Olympia. Retrouvaille Galliente avec Yuri Benaventura dans Wetsil. Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire. Hola, ¿qué tal? Les habla Yuri Benaventura aquí en Wetsil. Tous les salseros, toute la musique latine, même si elle est urbaine, même si elle a des cuivres, ça passe par le lyrisme européen. Donc ça passe par les boleros, ça passe par des musiques plus romantiques. Mais ce n'est pas des balades, c'est des balades avec tambour. C'est ça les boleros caribéens. Il paraît que quand on est salsero et on arrive à faire les boleros, on rentre dans cette espèce de lyrisme européen qui n'est pas accessible à tous les artistes de l'Amérique latine. Donc, Historia d'un amour, c'est un hommage à l'amour, à l'histoire de mes amours, de mon amour. Dans le format des boleros et des acoustiques, on est registré ici en France avec le pianiste Roberto Fonseca. du Buena Vista Social Club, un album très lyrique, très doux, très calme. Cette année, je reviens avec mon orchestre, mon gang de Colombie. Nous sommes 14 sur la scène, trois trompettes, trois trombones, la section rythmique, basse, piano et nous sommes trois chanteurs et avec tous les staffs de vidéos et de lumière et tous les spectacles directement de Cali, capitale mondiale de la salsa en Colombie. Et puis, c'est un hommage à l'amour. Et puis, c'est un hommage à l'amour. J'ai des boleros et à béssame beaucoup. Et il y a des histoires de l'amour. Et puis, c'est un hommage à l'Allemagne, c'est un hommage à l'amour. C'est un hommage à l'amour, très doux. puissante de la salsa avec le cuivre, avec la percussion et on est à l'Olympia le 29 juin à l'Olympia avec cette orchestre colombienne. Ce qui est intéressant de l'Historia d'un Amor c'est que c'est une seule prise et j'aime ça à l'époque de l'autotune à l'époque où les latinos ils chantent avec des machines et puis ils chantent faux mais l'autotune a juste la voix j'aime la musique on est musicien et on veut donner ça au public une musique honnête une musique transparente avec une vraie force dans les énergies de la musique comme les bons musiciens français on essaye d'être bon aussi être honnête C'est une lutte globale de tous les musiciens et de tous les êtres humains c'est-à-dire aujourd'hui la scène musicale ce n'est pas beaucoup en France mais dans le monde entier ça se passe autour de la vidéo autour de la lumière de la fumée des explosions des paillettes et je crois que la mise en scène de la musique est devenue plus importante que la musique elle-même c'est-à-dire on voit des artistes qui ne savent pas chanter qui ne savent pas écrire de la musique qui ne savent pas écrire des paroles mais ils sont archi connus sur les réseaux sociaux mais alors il faut être clair c'est de la musique ce n'est pas de la musique c'est quoi ? c'est de la danse c'est de la mise en scène c'est de la photographie c'est de la vidéo c'est des explosions qui éblouissent les yeux qu'est-ce qu'on va consommer comme musique et c'est une question planétaire c'est une question globale pour tous les êtres humains et pour toutes les cultures on va protéger la chanson française on va protéger la variété française et les artistes français à texte qui transmet une musique et une culture de ce qu'est la France où on va dans des spectacles où la musique est en arrière-plan où on est ébloui par les choses je pense que la France est beaucoup plus mature que pour consommer des paillettes de l'entertainment je pense que la France mérite un travail sérieux musical et que c'est un public exceptionnel et on est prêt ça fait 30 ans que ça dure ce dialogue musical culturel avec la France je tiens beaucoup à ça ce n'est pas parce que ce n'est pas quelque chose de rétrograde ce n'est pas quelque chose lié à la jeunesse écoute ça il y a une certaine jeunesse qui écoute une musique qui est délittée d'art délittée d'énergie et je crois que il faut la défendre la musique il faut la défendre on a une quinzaine de concerts dans l'Olympia on est au festival de Django Renard on est au festival de Jazz de Nice on est au festival l'Hospitalet de Narbonne mais une date très chère et très importante pour moi aujourd'hui c'est le 29 juin à l'Olympia en raison de la symbologie et la force de cette salle mais nous allons dans toute la France j'ai choisi le répertoire en fonction de la force du festival disons si c'est un festival public avec 10 000 15 000 personnes j'envoie un répertoire si c'est un théâtre le théâtre permet de jouer le répertoire fort de la salsa mais revenir vers le lyrisme revenir vers la qualité musicale c'est à dire quand on joue la salsa sous pression constante et qu'on peut moduler vers des nuances changer les trompettes avec les sourdines avec les bougles ou jouer avec une autre technique les instruments ça permet de montrer l'éventail de la qualité de la musique latine et le théâtre j'aime beaucoup le théâtre pour ça qui Sous-titrage ST' 501